Salut c'est Caviste alors maintenant dans cette vidéo on va se concentrer sur la logis Kraft donc tout ce qui concerne le fait de produire du matériel donc dans la vidéo précédente on s'était concentré sur tout ce qui était récolte de ressources et puis maintenant la question c'est qu'est ce qu'on va faire de ce qu'on a produit donc là j'ai juste un petit peu changé de coin dans la vidéo précédente nous étions là et maintenant nous allons nous concentrer sur tout ce qui est la suite justement de la transformation des matériaux donc nous voici à côté d'une raffinerie dans cette raffinerie il y a du bémat voilà tout simplement exactement comme on l'avait vu précédemment j'ai malheureusement pas de camion sous la main on va faire ça à pied ce qui est moins drôle mais il faut bien commencer quelque part la plupart du temps quand j'ai pas accès aux camions quand tout le monde les a pris ben on est des fois obligé de lancer à pied ça arrive on a quand même cet emplacement et puis ma fois si on est en surcharge ben tant pis il faut juste essayer de ne pas se faire écraser c'est presque dommage mais ne vous inquiétez pas si quelqu'un voit du loot par terre qu'il soit gentil ou méchant il fait pas très long les gens vont le ramasser et si quelqu'un vous écrase en général il va s'excuser ou vous traitez de connard ça dépend sur qui vous tombez bref mais vous allez vous faire écraser dans ce jeu c'est certain ça non non ça c'est certain donc là je m'embête un petit peu j'ai pas récolté beaucoup dans cette cette raffinerie c'est celle d'à côté mais c'est pas grave ça c'est juste pour la démonstration je récolte un tout petit peu de de bémat on va peut-être même prendre un peu de imat pour voir construire je sais de grenade ou des mines on verra quand vous avez un camion vous pouvez faire shift clic et vous prenez les paquets de bémat par soit par paquet de 60 là malheureusement je suis à pied vous pouvez appuyer dessus va rien se passer shift clic donc voilà c'est malheureusement horriblement long et puis vous regardez mon mon pourcentage de charge voilà c'est horrible plus vous allez en avant je sais pas ce que c'est le max de toute façon vous mon avis vous pouvez charger à l'infini c'est juste que dès que vous toutes vos poches sont pleines avec le matériau le plus lourd je sais pas jusqu'à combien on peut arriver bref on s'en tamponne je vais encore juste arrivé à 100 et du coup je prends un peu d'imat avec moi l'imat c'est c'est un petit peu lourd et puis c'est un peu long à prendre du stockpile mais si vous en avez là j'en ai 50 on va faire ça comme ça et voilà les 10 hop je les remets voilà mes 10 ils se retrouvent dans le stockpile du coup maintenant vous pouvez le voir je suis un peu surchargé là je suis à 1225 % de charge donc là même pas besoin de courir si je cours là ça va pas forcément plus vite mais à cet emplacement c'est ce qu'on appelle le landing shipyard donc en fait c'est là c'est à cet endroit qu'on construit voilà excusez moi c'est à cet endroit qu'on construit les on va commencer par le commencement les ressources containers donc comme on l'a comme je voulais expliquer dans la vidéo précédente avec ses containers vous ne pouvez transporter que les ressources et ensuite vous avez le shipping container avec ça vous pouvez qu'on enfin vous pouvez transporter tout ce qui est en matériaux transformés juste à côté vous avez le flak gun d'ailleurs il y en a un qui l'a construit ça tire du 14 5 contre l'infanterie c'est top franchement c'est top c'est assez jouissif surtout quand vous protégez un pont ensuite vous avez le thunderbolt c'est un canon d'artillerie de 150 mm ça déboîte ça déboîte bien il y a encore plus méchant du 150 et du 300 si vous avez regardé mes photos là vous avez le 68 mm ça c'est la bête noire des chars ça a un pouvoir de pénétration qui est immense et ça bousille les armures de chars très rapidement ça fait mal juste ici comme c'est marqué c'est c'est une bétonnière tout simplement cette bétonnière elle se débloque beaucoup plus tard dans le jeu ça permet de fabriquer des bons cœurs béton vous pouvez cliquer sur les différents tabes au top du menu et voir toutes les différentes options certains sont gratos parce que nous n'avons pas encore trouvé cette technologie dans les actuelles battles et so we can't build those items what you want to do is find something you can afford and the amount of b-mats that you have and you'll see you'll pop up in a queue and you click the start button you'll start a timer you'll be building the booker de vos tranchées de de vos bunker base de vous un campement vous allez transformer tout ça en béton et puis par exemple pour avoir accès aux super canons il vous faudra non seulement beaucoup beaucoup de bon cœur et puis en plus vous allez devoir faire une base de trois sur trois bon cœur tout en béton voilà et puis ça nécessite beaucoup de bunker supplies mais ça on verra beaucoup plus tard donc voilà c'est ce que vous pouvez construire dans le construction yard je sais pas si on en a à proximité non malheureusement pas vous avez l'équivalent c'est le c'est le port vous pouvez construire les aquatypers ce sont les entre guillemets véhicules de débarquement vous avez une rampe à l'avant qui se déploie vous pouvez aller dessus avec n'importe quel camion du style le howler enfin le atlas vous pouvez même aller avec une scrappeuse vous pouvez également aller avec des chars mais vous pouvez pas aller avec un flatbed en revanche vous pouvez mettre un conteneur dessus sans le flatbed et vous balader vers un seaporte et puis décharger votre conteneur avec une grue qui se trouve au seaporte il y a toujours deux grues au dépôt storage deux grues au seaporte et puis au landing shipyard alors donc la grue qui se trouve là en face de moi sert à charger les flatbed avec par exemple ce genre d'engin et puis pour décharger cet engin il faut également une autre grue une grue mobile ou une grue fixe pour la remettre dans un autre dépôt on va pas trop se concentrer sur le landing shipyard je crois que tout a été dit là maintenant ce qui nous intéresse c'est la factory la factory on la reconnaît tout de suite à son petit drapeau qui fait penser à une pharmacie et ses obus ses caisses de grenades qui se trouvent juste devant voilà donc avec mon bémat et mon imat en plus des mecs ils ont laissé plein de trucs à disposition c'est parfait on va construire le commencement du commencement donc le fusil d'assaut de base et des munitions une mitraillette et des munitions donc ce que je viens de faire très vite vous avez le fusil d'assaut de base le argentine c'est le fusil de base des coloniaux ça lance la production d'une caisse de 20 fusils dans la factory les munitions ça tire du 7-62 la plupart des fusils d'assaut tirent du 7-62 après vous avez la version fusil mitrailleur fusil mitrailleur etc de toute façon chaque arme là par exemple vous avez le fusil mitrailleur catara qui tire du 7-92 ça peut être compliqué au début 7-62, 7-92 mais quand vous voyez les magasins par exemple la catara les mitrailleuses des véhicules légers ça tire du 7-92 c'est ces magasins là voilà la mitraillette la pitch gun c'est relativement efficace et ça consomme pas mal de munitions là j'en ai lancé une caisse de 20 et les magasins c'est du 9mm SMG vous ne pouvez pas vous tromper les pistolets c'est du 8mm vous avez encore le revolver c'est du 44 etc bref voilà sur quoi on va se concentrer donc j'ai lancé enfin j'ai programmé j'ai pas encore lancé une caisse de 20 fusil argentine une caisse de 40 munitions 7-62 une caisse de 20 pitch gun et une caisse de 49mm SMG ma progression est prête et j'envoie je mets sur play ensuite j'ai vu qui bah d'ailleurs c'est pas grave c'est pas grave on va faire la démonstration donc là vous voyez dans l'inventaire il y en a un qui a mis du component voilà le type il sait pas jouer c'est pas grave il faut pas commencer à insulter les gens le crude oil aussi le iron aussi le aluminium aussi ça n'a rien à faire ici donc tout ça c'est des ressources 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 et ressources ça ça va à la raffine voilà je vais pas mettre un de là dessus euh ce qu'on va faire c'est qu'on va produire euh là mon onglet euh simple munitions est déjà plein vu que j'ai mes 4 productions vous pouvez pas mettre plus de 4 dans euh une factory dans une max pardon dans une mass factory vous pouvez aller jusqu'à 9 items euh ça peut bah plus plus votre euh votre matériel est rare et cher et plus longtemps il mettra de production vous avez des trucs qui prennent un jour entier de production vous lancez le matin euh et puis vous venez choper ça le soir ou le lendemain euh je suis pas un grand adepte de la mass factory mais quand je faisais partie de régiment euh bah en fait il me demandait juste de venir de lancer moi avec mon entre guillemets profil et comme ça euh je pouvais mettre au lieu de personnel je mettais dans mon mon escouade l'escouade en fait bah c'est pas bien compliqué euh vous créez votre escouade et puis du coup bah vous avez euh un onglet escouade ce qui fait que tous les membres de votre escouade vont pouvoir aller euh euh reprendre bah tout ce que vous avez lancé euh même chose pour le régime euh euh du coup là on va se concentrer sur la factory euh du coup maintenant je suis obligé de passer par les autres onglets si je vous continue de produire là on va aller euh le petit logo qui ressemble à une bombe euh il me reste euh 297 bémat plus 100 imat option là alors on va essayer de lancer bon petit truc qui fait boum euh pfff rpg shell éventuellement éventuellement allez donc là il faut 60 bémat pour lancer une caisse de 15 rpg shell et 75 imat c'est quand même assez cher mais l'avantage c'est que c'est assez efficace donc là il me reste un petit peu de bémat alors on va pourquoi pas faire des grenades à gaz et ça vous allez en produire beaucoup beaucoup c'est vachement utile au début du jeu on a on a pas de masque à gaz mais on a les filtres je sais pas si les développeurs euh se sont dit allez on laisse juste les filtres comme ça les mecs ils font de la réserve ou alors c'est complètement débile et allez savoir hein ou alors c'est juste pour le fait de débloquer que les masques à gaz euh euh les grenades à gaz ben ça vous tue presque instantanément euh c'est vicieux euh euh vous en lancez une dans un bunker s'il y a 30 pelés ben les 30 pelés ils meurent euh les véhicules alors la grenade à gaz il y a rien de tel pour récupérer des véhicules ennemis euh avec une grenade à gaz vous butez tout l'équipage d'un char et vous récupérez le char sans avoir tiré une balle et en plus sans avoir démonté le blindage on a volé des chars entiers rien qu'à les gazants euh c'est 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 énorme franchement euh une grenade à gaz ça peut vous changer euh un front euh n'exagérant rien mais euh si les mecs sont pas organisés une seule grenade à gaz ça vous bousille tout euh du coup euh ben je parle je parle et du coup ma production euh c'est terminé pour euh euh pour euh ce que j'ai lancé de fusil alors là on est en personnel euh l'anglais il est sur personnel personne ne peut me piquer euh ma production pour les quelques prochaines minutes je sais plus si c'est 20 minutes j'ai eu tellement de sons de cloche différents mais voilà personne ne peut me piquer ça là j'ai que 3 emplacements de livres donc je ne peux pas lancer euh euh je ne peux pas récupérer euh mes 4 caisses si je veux bah je suis obligé d'enlever quelque chose bon pourquoi pas le marteau et hop voilà là j'ai récupéré mes caisses euh ici j'avais programmé ça mais je ne l'ai pas encore lancé donc euh là vous avez 3 minutes 32 de production et s'il y a déjà du monde qui produit également des obus enfin dans la catégorie obus ça va mettre euh euh 1 2 3 jusqu'à 4 euh que de que euh s'il y a déjà 4 personnes qui produisent sur le même onglet vous pouvez pas euh euh vous vous pouvez programmer vous mais vous pouvez pas le lancer si vous voyez qu'il y a 3 euh euh personnes qui produisent sur cet onglet là vous pouvez vous lancer puis ce sera vous le quatrième là bah il y a personne ça tombe bien hop je lance et j'ai juste pour 3 minutes s'il y a déjà quelqu'un ce sera 3 minutes supplémentaires au temps qui est sur l'onglet tout simplement je vais pas m'étaler là dessus euh du coup euh euh j'ai malheureusement juste pas assez ah yes on a débloqué le Xiphos c'est une voiture blindée et le Icarus ah non de bleu ça c'est cool cette guerre il me semble qu'on débloque on débloque beaucoup plus vite les technologies allez savoir euh malheureusement les mines il me faut 100 bmatt et j'en ai plus là il y a des caisses qui sont euh publiques je vais vous expliquer ça tout de suite du coup euh euh on va laisser tomber mais regardez par exemple dans tout ce qui est outils euh euh bah par exemple on peut construire des jumelles les jumelles c'est vachement pratique ça vous permet de voir beaucoup plus loin de mesurer la distance et l'azimuth c'est très utile pour l'artillerie les mortiers les chars aussi si vous avez un observateur dans le char euh le canonnier ne pourra pas voir très loin mais si vous lui donnez une direction vous pouvez dégommer un char ou une structure ou de l'infanterie beaucoup plus loin euh et en même temps bah vous avez l'azimuth et puis bien sûr vous pouvez observer très très loin si par contre quelqu'un est caché dans des puissons vous le verrez pas derrière un arbre ou une structure vous le verrez pas euh le masque à gaz on l'a débloqué il y a même pas une heure ça c'est vachement pratique euh les munitions du masque à gaz bah c'est les filtres tout simplement eux ils sont débloqués dès le début du jeu donc euh voilà comme je vous ai dit c'est peut-être un truc de développeur pour ne débloquer que les masques à gaz voilà on va pas s'étendre là-dessus euh la vrench ça c'est un outil presque pervers mais qui est quand même vachement utile euh la vrench la grosse utilisation c'est débloquer euh euh tous les locks d'un véhicule euh euh chaque fois que quelqu'un verrouille son véhicule ça fait un lock et du coup le seul moyen de délocker un véhicule bah c'est tout simplement de s'accroupir avec une vrench euh de faire le verrou si il est lock escouade ça veut dire que seuls les membres d'une escouade peuvent conduire le véhicule euh donc ça c'est un peu vicieux mais euh je vais lancer juste les jumelles comme ça c'est fait hop là j'ai mis euh dans l'inventaire donc ils seront là comme ça mon emplacement je peux récupérer ça voilà et le magasin de pistes comme ça je peux récupérer les jumelles euh avec la vrench vous pouvez euh démonter pardon les les barbelés les hérissons tchèques donc les les euh les pièges anti-chars euh et puis vous pouvez même déverrouiller des véhicules ennemis euh quand vous faites du partisanat par exemple vous pouvez déverrouiller tous les véhicules ennemis et euh bah les foutre dans la flotte ou les récupérer tout simplement euh vous verrez certainement sur le front des camions ennemis mais euh conduits par des joueurs comme vous et euh bah en fait c'est ou ils ont été volés en mode partisan ou alors comme je vous ai dit tout à l'heure ils ont été gazés et là on a pu récupérer les véhicules la radio la radio c'est quelque chose de vachement utile euh euh grâce à la radio sur la map vous pouvez voir toutes les unités amis ou ennemis euh qui apparaissent dans les zones euh surveillées par des watchtowers les watchtowers euh en fait il n'y a pas d'entités dedans euh c'est juste une watchtower a un rayon de visibilité de je sais plus combien de mètres euh il suffit d'un petit détour sur le wiki pour savoir ça et la la radio permet de voir en live et de transmettre les informations aux autres joueurs en appuyant sur H je crois euh euh la radio portable ça se débloque beaucoup plus tard dans le jeu en fait c'est comme une sorte de watchtower portable vous devenez euh une watchtower avec un certain rayon d'action la baïonnette ça c'est 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 vicieux mais c'est l'arme la plus redoutable du jeu c'est un one shot euh quand vous équipez votre fusil d'assaut d'une baïonnette euh alors attention ce jeu est entièrement friendly fire d'ailleurs si vous faites joujou avec votre baïonnette bah en général les plus grands accidents euh sont dus à des accidents de baïonnette après c'est les véhicules euh les grenades à gaz etc mais la baïonnette il y a toujours quelqu'un qui veut voir si ça marche appuie sur le bouton et au même moment vous avez un pote qui vous passe devant vous allez dans une tranchée avec une baïonnette vous faites un massacre et à courte portée à bout portant les ennemis peuvent pas vous tirer dessus euh même le pistolet il faut quand même avoir un euh si vous si vous êtes à bout touchant ouais on peut pas vous dégommer par contre à la baïonnette alors là vous y allez les points eux aussi sont très efficaces c'est 50% euh euh de la vie en moins si vous tapez un coup de deux points donc euh c'est vite fait d'en balancer un deuxième euh voilà en deux coups de points vous tuez quelqu'un les bangalors les hydras si vous voulez euh le souffle de l'hydra euh c'est tout récent ça date de la guerre précédente euh c'est bah des bangalors ça fait péter les barbelés les hérissons tchèques euh et je sais plus quoi d'autre encore euh perso je me suis amusé à à en faire péter euh enfin j'ai construit moi même les 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 barbelés juste pour voir à quoi ça ressemble c'est marron ça oui effectivement ça pète les barbelés la charge alligator c'est la charge satchel euh ça ça pète ça ça pète vraiment c'est 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 vous pouvez arriver dans un bâtiment et le faire péter en une charge deux charges même un storm canon c'est vraiment l'arme ultime contre le stormy le sled jammer bah là en l'occurrence on peut pas le produire mais le jeu euh dans la home region en produit euh on va dire de manière magique donc euh je vais pas m'étendre là dessus mais ça c'est vraiment la masse euh euh vous avez la mine anti-char donc là vous pouvez rouler 42 fois même 43 fois dessus avec un un véhicule léger elle va pas péter en revanche les chars euh voilà la mine ami et la mine ennemie euh euh nos différences c'est juste que la mine ami vous allez la voir alors que la mine ennemie vous la verrez qu'en infanterie mais pas depuis le char euh 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 le rocket booster ça c'est pour débloquer les v2 ou bien la nuke comme on aime bien le dire euh dans ce jeu euh ça ça se débloque vraiment à la fin enfin quand ça sent la fin de la guerre ouais il y a même des fois où la guerre est tellement rapide qu'on arrive même pas à débloquer ne serait-ce que euh que euh les rocket booster donc ça c'est simplement le réacteur euh euh ils font également la warhead euh qui est horriblement chère elle est là la warhead euh c'est 1000 h euh h imat ouais donc c'est c'est impensable et 200 hermat donc euh c'est horriblement chère euh donc beaucoup de soufre et puis beaucoup de hermat euh 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 l'appel l'appel c'est l'outil ultime pour créer des bunkers et des tranchées euh donc par exemple pour construire une bunker base il vous faut un minimum de 6 euh 6 euh 6 bunkers euh pour pouvoir construire et puis là il vous faut un véhicule de construction pour construire euh 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 le trépied donc ça c'est pour les armes lourdes vous pouvez poser vos armes lourdes au-dessus et euh toute honnêteté euh c'est pas forcément l'engin que vous verrez le plus souvent mais quand on tient une position euh c'est vraiment pratique euh tout ce qui est matos médical donc euh par exemple si vous voulez devenir médic sur le terrain il vous faut minimum un first aid kit euh c'est comme un fusil d'assaut sauf que les munitions c'est les bandages vous pouvez soigner n'importe quel soldat blessé ou les hémorragies donc là c'est déjà une blessure grave euh euh qui entraîne la mort du soldat si euh elle est poisson soignée euh le trauma kit c'est la même chose que le first aid kit sauf que c'est pour les soldats l'agonie et là les munitions c'est différent c'est les euh 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 le plasma le plasma le problème c'est qu'on peut pas empiler euh euh ceci dans les poches euh donc je m'explique les bandages on peut en prendre un certain nombre dans les poches tant qu'on respecte la charge et le plasma par contre ça prend un emplacement si vous en prenez 3 4 c'est ce que moi j'en prends en général 3 euh et ben du coup euh vous pourrez réanimer 3 soldats à l'agonie l'agonie ça veut dire le mec qui est par terre et puis qui agite le bras et puis qui hurle dans le micro médic 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 voilà euh c'est pas écrit médic sur votre front donc euh bref mais si le mec il vous a vu avec une valise ben il va vous appeler vous appeler etc et en général quand ils sont sympas euh les mecs que vous soignez et ben ils vous envoient une recommandation par contre euh quand le mec est sauvé de son agonie il est encore blessé donc il vous faut également euh passer du trauma kit au first aid kit euh et puis le soigner qu'un mandage voilà on va pas mettre un là dessus le dernier onglet c'est les supplies ici vous avez les soldier supplies ou ce qu'on appelle euh chez nous les t-shirts ou vous pourrez entendre également chemise mais les t-shirts c'est le ticket de réapparition euh des soldats si vous mourrez au combat vous allez réapparaître au bon cœur euh enfin vous aurez le choix mais vous allez réapparaître au bon cœur euh euh que vous avez mis votre spawn euh et consommez un t-shirt euh euh ensuite vous avez les garrison supplies euh euh donc là c'est pour tout ce qui concerne les garnisons c'est ce qui va ralentir le fait que votre bon cœur va se détruire tout seul le temps malheureusement détruit les bon cœur en plus des munitions euh euh mais si vous avez des garrison supplies euh ben ça vous permettra de garder vos structures euh avant qu'elles commencent à se détruire toutes seules et juste après là vous avez les bunker supplies donc là euh c'est vraiment tout ce qui concerne les bon cœur les tranchées c'est pour les empêcher de de se détruire tout simplement là c'est des caisses de 150 ça ça prend et tout ce qui est euh euh supplies ça prend beaucoup de temps à produire et euh et puis ouais ça part encore assez vite les soldats supplies si vous êtes sur un front actif euh ça part trop vite là vous voyez une caisse de soldats supplies c'est 10 euh t-shirts euh ça va vite même si on se dit allez les mecs ils ont des médecins sur le terrain ça va très très vite un truc qui permet de récupérer des t-shirts c'est les hôpitaux les hôpitaux les cadavres vous les ramassez vous les balancez dans un hôpital et euh au bout d'un certain temps ça va récupérer leurs t-shirts les ambulances ça ne récupère pas les t-shirts mais ça les transporte ça en fait si vous voulez l'ambulance c'est plutôt un véhicule hyper tout terrain euh qui transporte des cadavres c'est un corbillard multiple donc voilà euh mais si vous ramassez si vous voyez un hôpital et vous êtes au front n'hésitez pas à ramasser les cadavres et les balancer dans un hôpital de toute façon les mecs ils vous diront euh bien joué ils vont pas se moquer de vous ils vont juste vous dire ouais ouais ça c'est un boulot de merde c'est vrai c'est juste vrai voilà on va passer à la suite j'ai récolté euh toutes mes caisses et on va se diriger vers le dépôt storage qui est juste à la suite ça c'est l'équivalent du seaport mais qui se trouve à l'intérieur des terres malheureusement ici il n'y a ni seaport euh ni bunker base euh à proximité mais on va juste faire le petit truc donc vous appuyez sur E et là vous avez le stockpile du dépôt et tout ce que vous voyez là ce sont des caisses ce qui veut dire que vous pouvez pas vous servir d'une vrench dans le dépôt storage ou dans le seaport ça vous pouvez pas ce que vous pouvez faire en l'occurrence c'est recharger les caisses ou les ramasser mais vous pouvez pas ramasser des unités de baïonnette ou de fusil d'assaut ça vous pouvez pas euh il existe deux catégories de caisses même si euh deux mêmes caisses d'un même truc euh sont rangées dans deux catégories par exemple euh des trucs qui étaient en public dans la factory je les ai ramassés mais je peux pas les garder dans mon stock personnel je m'explique euh je sais que j'ai créé moi même les RPG shell et se trouve réservable euh le fait d'être réservable ça me permet de pouvoir les mettre dans mon inventaire personnel par contre quelque chose qui était public c'est public ça veut dire que vous pouvez pas le garder pour vous les grenades gaz les jumelles le magasin par contre le trauma kit c'est pas moi qui l'ai fait il était en public euh les pitch guns c'est moi qui ai fait tout ça c'est moi qui ai fait alors on va créer un truc euh donc je vais aller plus lentement ça c'est create a reserve stockpile donc ma reserve personnelle je vais l'appeler WACO hop et vous soumettez voilà là c'est ma reserve personnelle et je vais faire euh submit to stockpile alors avant de faire contrôlez bien que vous êtes dans l'onglet WACO si vous êtes de la WACO ou dans l'onglet euh que vous prêtez allégeance si on peut dire ça comme ça euh si vous mettez un public vous pourrez plus le récupérer pour vous c'est terminé donc là toujours bien contrôler vous êtes en mode euh enfin que vous êtes dans l'onglet de votre régiment de votre réserve etc et vous faites submit to stockpile et là ma reserve personnelle est ici et il ne reste dans votre réinventaire que euh ce qui n'est pas réservable donc le pas réservable vous êtes obligé de le mettre en public et là même cas de figure tada euh vous pouvez prendre quelque chose qui est encore réservable même si c'est pas vous qui l'avez construit euh mais par contre bah vous pouvez le le garder dans votre inventaire après à vous d'assumer les conséquences si quelqu'un l'avait réservé rien que pour lui après jouer la diplomatie c'est toujours bien on va faire un truc c'est euh une caisse de fusil d'assaut pour l'ouvrir déjà euh il faut la récupérer là c'est long pourquoi c'est long imaginez que le stockpile c'est comme des casiers dans un grand hangar il faut que le magasinier imaginez qu'il existe euh aille chercher votre caisse de fusil d'assaut qui est bien rangé dans le dans le le stockpile et euh elle vous l'amène et vous la donne en main propre directement dans votre inventaire si euh votre caisse se trouve dans le l'inventaire du storage dépôt imaginez qu'en fait euh l'inventaire ça se trouve juste euh devant le bâtiment donc là vous arrivez votre caisse elle est là hop vous la ramassez vous êtes loin mais par contre quand elle se trouve sur le stockpile ça prend un certain temps à prendre euh plus le matériel que vous voulez prendre est rare et euh cher et même lourd euh plus longtemps ça mettra à charger par exemple les solders supplies même si c'est pas très très lourd euh ça prend beaucoup de temps parce que c'est cher voilà euh euh les munitions de pistolets c'est peut-être même les plus rapides par exemple mais ça prend quand même un certain temps pour aller vous chercher une caisse euh de de magasins de pistolets voilà pour ma dernière petite démonstration on va aller euh bah faire de la logis jusqu'au bout livrer voilà j'ai malheureusement pas de camion tout ce que je vais pouvoir faire c'est aller livrer bah ma caisse de fusil d'assaut alors sur ce terrain d'entraînement il y a un encampement un tout petit peu plus loin je vais juste faire un pas le parcours du combattant ça je vous laisse le faire et c'est long et le encampement il est juste là donc quand vous faites de la livraison ça c'est de la logistique transport euh si vous faites ça directement il va rien se passer ça va juste comme je vous l'ai dit euh ça va mettre dans l'inventaire tampon cet inventaire tampon c'est l'équivalent de bah bah c'est posé devant le magasin alors vous voyez là il y a 40 fusils argentis dans l'inventaire déjà du encampement si je soumets ma caisse hop et voilà les 20 fusils qui étaient dans la caisse ils se retrouvent dans le stockpile du encampement tout ce que vous mettez dans un encampement c'est fini il y a plus de réserve personnelle c'est plus à vous c'est à tout le monde c'est la base du communisme c'est c'est ce qui est à moi et à toi c'est ça ne vous appartient plus il y a dans aucun bon coeur dans aucun encampement encampement dans aucun town hall dans tous les endroits où vous pouvez vider vos caisses euh plus rien ne vous appartient ça appartient à tout le monde un point c'est tout réservable non réservable et si je veux récupérer les fusils bah regardez c'est comme si le magasinier allait me chercher un fusil dans leur atelier et je me retrouve avec une unité donc si vous avez besoin d'une vrench dans un storage dépôt vous ne pouvez pas vous prenez votre caisse de vrench vous allez à un town hall un encampement un bunker base vous videz votre caisse dans euh dans un de ces bâtiments et ensuite vous pouvez récupérer une vrench ou ben là comme j'ai fait ben un fusil d'assaut et un magasin de 7.62 et voilà et puis bien sûr c'est que à ce moment là que je peux m'en équiper le charger et tirer mes bastos et puis c'est tout donc vous avez vu tout le cheminement qu'il faut pour créer un fusil d'assaut et un magasin de 7.62 voilà si personne ne fait de logistique ben tout le monde se bat avec des coups de poing et des pistolets et juste avec deux deux magasins donc dans cette guerre il faut à la fois les combattants les logisticiens les récolteurs euh sans quoi ben on se bagarre à coups de poing c'est cool hein mais en fait c'est c'est nul donc voilà là je vous ai montré euh de la transformation jusqu'à la livraison donc on peut presque dire que j'ai fait deux deux vidéos en une j'espère que ben ça vous aura été utile euh si vous avez des questions pour le réservable non réservable ben n'hésitez pas à poser la question à n'importe qui euh après certains connaissent les temps euh exacts de combien de temps ça reste réservable et combien de temps ça ça devient public euh tant mieux pour eux moi perso je me rappelle pas mais voilà ne laissez pas traîner vos caisses euh dans dans les factories les mass factories euh plus longtemps que nécessaire sinon ça va devenir public et il faudra juste vous en prendre vous même voilà à plus c'est ça va être un peu plus c'est un peu plus c'est ça va être un peu plus